Salut à tous, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de mes tutos de le Core Virtualized. Alors je fais l'introduction directement dans le laboratoire parce que je vous ai montré comment y aller dans la partie 2. Donc voilà, vous savez comment on y va, donc je trouve que je n'ai pas besoin de vous montrer comment faire. Alors, il faut savoir que c'est ça le supercalculateur, je l'ai déjà dit. Et vous allez sur cette chaise, comme ça. Vous n'avez pas à appuyer sur un bouton, juste vous avancez vers la chaise, comme ça. Et ça va aller directement sur le supercalculateur. Sachez que vous pouvez vous écrivez ce que j'écris dans la barre. Vous pouvez écrire help et ça vous mettra toute la liste des commandes. Je vais vous décrire à quoi servent toutes les commandes et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je vais vous expliquer le fonctionnement de tout ça. Alors, commençons par la main visualisation programme. Alors, il faut tout simplement écrire ce qu'il y a ici. C'est comme ça pour toutes les commandes. Vous écrivez tout simplement tout ce qu'il y a ici. Alors, vous écrivez transfert. Transfert aura la fonction d'ouvrir les scanners aussi. Et aussi d'ouvrir un menu. Alors, je vais vous le montrer. Ça, voilà. Ça ou ça, en gros. Ça ouvre un menu comme ça. Alors, après, vous faites transfert, tout, point. Transfert, tout, point. N'importe quel secteur. Donc, la montagne. La montagne. Le désert. Alors, je vous dis en anglais. Alors, mountain pour la montagne. Désert. Pour le désert, c'est comme en français. Sauf qu'il n'y a pas d'accent. Ice pour la banquise. En sachant qu'il faut écrire avec une majuscule au début. Comme tout. Et forest pour la forêt. Bon, voilà. Alors, je vais vous montrer forest, par exemple. Ça entrera. En gros, ça entrera la destination où les gens vont aller. On va faire tour, point, mountain, point, tower. Et là, vous choisissez la tour qui est activée ou une tour. Moi, je vais mettre placate. Voilà, ça va enlever le menu. Après, quand la personne est dans le scanner, vous faites scan start. Non. Scan, point, start, comme il est écrit là. Ça vous mettra le corps de la personne. Bon, là, il n'y a personne avec moi, du coup. Ça vous mettra en vue le corps de la personne. Et vous écrivez virtualisation. Et là, ça la mettra sur Lyoko. Et quand elle sera sur Lyoko, il y aura une sorte de petite carte qui va s'afficher là. Et vous avez juste à appuyer sur la carte. Et ça vous fera la spectate. En gros, vous pourrez regarder où est la tour, la guider dans le secteur 5, tout ça. Bon, voilà. Alors, il y a la delay aid. En gros, c'est la même chose. Sauf que là, c'est pour se virtualiser soi-même. En gros, vous faites transfert, transfert, tout, comme j'ai fait. Sauf que là, vous écrivez delay aid scanner process, point, et vous mettez combien de secondes vous voulez. Par exemple, 15 secondes. Et vous aurez le temps de descendre dans la salle des scanners et de vous virtualiser. Voilà, c'est ça l'effet. Alors, tac. Maintenant, dévirt, dévirtualisation. Vous avez juste écrit dévirt et le nom de la personne, par exemple William. Et là, ça va la dévirtualiser, ça va la faire revenir sur Terre. Voilà. Après, maintenant, il y a un truc qui est très important, le super scan. Alors, vous écrivez d'abord super scan. C'est ce qui permet de repérer les tours. Pour savoir si c'est une tour de Xana, vous faites super scan, point, Xana. Comme ça, ça va faire une petite animation. Ça va regarder. S'il n'y a pas de tour, ça va faire aucune tour détectée. Voilà. Après, alors, laissez-moi juste enlever le super scan. Pour le fermer, vous faites super scan, point, close, comme je l'ai écrit. Tac, ça le ferme. Vous le réouvrez. Enfin, non, vous n'êtes pas obligé de le réouvrir, mais moi, je le réouvre. Pour savoir si quelqu'un, ici, a déjà activé une tour verte, qui est, bon, on le verra un peu plus tard dans la vidéo, ou même juste après, vous faites super scan, point, user. Et là, ça va vous montrer si, bon, voilà. Alors, laissez-moi fermer aussi le super scan une deuxième fois. Là, il n'y en a pas, je suis tout seul. Allez, laissez-moi fermer. Tac, je peux le renvoyer. Super scan, point. Super scan, déjà. Et pour savoir si France Hopper, donc le dieu de Lyoko, a activé une tour, vous faites super scan, point, hopper, comme j'ai écrit. Et ça va vous montrer s'il a activé une tour. Bon, bon, en conséquent, il n'y en a pas. Voilà. Voilà pour le super scan. Donc, qui est très, très important pour le... Voilà. Mince, je ne vais pas l'écrire. Voilà. Alors. Ah, bah, quand je vous dis par les tours vertes. Voilà. Alors, ça, c'est pour activer des tours vertes. En gros, les tours vertes, c'est ceux qui sont activés par les gens. Vous écrivez transmit. Ça va vous faire... Ça va vous montrer une tour. Ça va voir la gueule. Maintenant, vous faites transmit tower, point, le secteur. Donc, moi, je vais mettre ice, point, tower, donc la tower que vous voulez. Moi, je vais mettre 7. Voilà. Là, ça aura par effet... Ça va ouvrir le super scan automatiquement. Ça va vous dire c'est quel tour. Comme ça. Vous voyez. Utilisateur, glace, tour 7. Voilà. Alors, quand la... Alors, il faut savoir que la tour va être attaquée par des monstres. Et quand la tour n'a plus d'énergie, vous faites transmit, point, send énergie. Je vous montre. Et normalement, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, je crois que l'énergie, c'est la barre là, que je vous montre. Voilà. Après, peut-être que je dis des bêtises. Bon. Alors, vous pouvez ouvrir le journal de Femme Sopper. Et la tour verte permet à ça. Diary.fh... Non. Diary.fh.open. Voilà. Bon. Moi, comme je suis dans mon serveur privé, j'ai déjà décodé le journal. J'ai mis qu'il est décodé de base. Du coup, voilà. Et normalement, s'il n'est pas décodé, vous devrez l'ouvrir, mettre quelqu'un sur le code. Et désactiver la tour. Enfin, non. Vous faites décodage de journal. Et là, voilà, ça va vous mettre ça. Il faudra attendre que ça se décode. Après, ça va vous mettre des fichiers. Et ça, c'est pour le skid. Enfin, vous pouvez aussi recréer le eco avec ça. Alors. CitySystem. Alors, là, par contre, je ne vais pas vous mentir. Il me semble que c'est... Si je me souviens bien. Parce que je n'utilise pas vraiment les commandes du skid, vous voyez. Parce que ça, c'est pour le skid. Ouais, il me semble. Ah non, je ne crois pas, en fait. Je crois que c'est... Ah oui, je sais c'est quoi, en fait. Désolée. Excusez-moi. Je sais totalement c'est quoi. En gros, c'est l'énergie de la ville. Voilà. Bon, mais voilà. Bon. Voilà. Alors, déconnement de chiffres. Alors, ça, c'est... Alors, regardez. C'est pour décrypter... Des réplicas. En gros, c'est les commandes du skid, quoi. Décodeur. Réplica, on va mettre. C'est les commandes du skid. Là, ça ne fait rien parce qu'il n'y a pas de réplicas. Il n'y a rien. Voilà. Alors, laissez-moi fermer tout ça, quand même. Parce que ça gêne un peu la vie. Alors, ça, c'est fait. L'holomap. Alors, c'est ça. C'est le gros truc-là. Alors, vous mettez holoweb. Donc, holomap. Bref. Dans le dessin animé, ils disent holoweb. Du coup, je dis holoweb. Holoweb.lyoko. Ça aura l'effet de mettre la map de Lyoko, comme là. Holoweb. Holomap. Bref, c'est écrit holomap, mais moi, je dis holoweb. Holomap.cartage. Ça aura l'effet de mettre la map de cartage, comme ça. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour la luminosité et aussi pour le style, quoi. Holomap.network. Ça mettra le réseau. On va laisser le réseau. Le réseau. Donc là, le skid passe en dessous. Bref. C'est pour le skid. Alors, les véhicules. Bon, je vais juste pour faire un véhicule. Et après, c'est très facile. C'est juste, vous aurez... Alors. Là, vous faites overbike. Le nom du joueur que vous voulez lui donner. Par exemple, Ulrich. Il n'y a personne. Du coup, ça ne va pas lui donner. Tac. J'ai fait overbike.Ulrich. Normalement, ça aurait dû lui donner. Alors. Overbike. .cartage d'homme. Ça mettra au cartage d'homme. Bon. Je vais vous le montrer peut-être dans une vidéo free time. En gros. Overbike.cartage d'homme. Et voilà. Ah mince. Du coup, je l'ai virtualisé. Parce que ce n'est pas forcément machin. Bon, bref. Je l'ai virtualisé. Mais bon. Alors. Overbike.démateur. Overbike.démateur, c'est pour le... Enfin. Over machin.démateur. Alors. C'est la même chose. Alors. Ça, c'est pour riding. En gros. E, c'est pour aller plus vite. Bon. Je l'ai déjà dit. Q, c'est pour aller moins vite. R, c'est pour activer... Alors. Ça, c'est pour l'overbike. R, c'est pour activer le mode moto, mais genre terrestre. Et T, c'est pour activer le mode moto, mais volant. Voilà. Donc. Alors. C'est la même chose. J'ai mis overbike. Mais ça fonctionne avec tous les noms. Alors. Les noms, c'est overbike. Overwing. Et overboard. Board. Bon. En gros. C'est la même chose que j'ai mis. Sauf que vous mettez board ou wing. C'est la même chose. Alors. Voilà. Ça, c'est le transporteur. Vous avez que chose à écrire. Bon. Je ne vais pas vous le montrer puisque ça ne sert à rien. Transport. Bon. Ça, c'est pour le transporter. Alors. Vous faites transport. Point. Le territoire que vous voulez. Euh. Qui. Machin. Et le. Et le deuxième, vous mettez cartage. Normalement. Ou alors de l'inverse. Si vous. Ici, il est à cartage. Vous mettez cartage. Point. Le secteur qui veut aller. Enfin. Ouais. Le secteur qui veut aller. Alors. Tunnel. Point. Les secteurs. Alors. Cipio. Ça ne sert à rien. C'est juste. C'est automatique. Alors. Tunnel. Secteur. Regardez. Tunnel. Moontaine. Je vais mettre. Et ça va ouvrir un tunnel de cartage. Voilà. Comme ça. Le tunnel est en train d'être décrypté. Et là, il est ouvert. Vous voyez. Bon. On ne dirait pas. Mais voilà. Alors. Core. Core. Ça permet de voir. Ben. La vie du corps. En gros. La vie du coeur de Lyoko. En gros. C'est ça. Toi. Tu m'énerves. Mais c'est ça. Rien. Bon. Bon. Alors. Ça permet de voir la vie du coeur de Lyoko. Là, il n'est pas attaqué. Du coup, il a tout sa vie. Voilà. Et Core. Pour enlever ce menu. Tac. Ok. Maintenant, le skid. Alors. Pour recréer le skid quand il est détruit. Lyoko. Recreation. Quand skid config. Bon. Voilà. Energize. Ça ouvre un menu. En gros, c'est pour se téléporter dans le skid. Tac. Voilà. Et vous faites energize.in quand les joueurs sont sur la map. Energize.out. C'est quand les joueurs sont sur la map. Enfin. Sur les plaques. Enfin. Non. Qui sont sur le skid et qu'il est amarré. C'est pour les enlever. Energize.close. C'est pour. C'est pour. Fermer le menu. Alors. Skid support. C'est pas très. C'est pas très important. Skid. Alors. Ça. C'est pour voir. La vie. Il me semble. Machin de skid. En gros. C'est pour voir. Regardez. Tac. C'est pour voir la vie du skid. En gros. Voilà. Qui close. C'est pour. Sonar. Alors. Le sonar. C'est pour voir s'il y a. Alors. Regardez. Sonar scan. Alors. Maintenant. C'est quand ils sont dans la mer numérique. Sonar. Scan. Point. Locate. Lyoko. Hub. Ça va. Ça va vous donner le hub de Lyoko. Ça va chercher un hub. Qui mène à Lyoko. Bon. Voilà. 5. Mais bon. C'est les coordonnées. Bon. Ben voilà. C'est ça. Et quand quelqu'un. Et quand il y a un truc qui est. Quand il y a quelque chose qui n'est pas. Voilà quoi. Quand il y a quelque chose qui n'est pas. Quand un navskid. Donc en gros. Les sortes de petits vaisseaux du skid. Qui est déconnecté. Vous savez pas où est-ce qu'il est. Faire ce navskid. Point navskid. Le navskid. La couleur du navskid. Et voilà. Du coup. Ben voilà quoi. C'est tout. Et la liste des commandes. Il n'y en a plus. Bon. Ben. J'espère que cette vidéo. Vous aura aidé. A mieux. Enfin. Ces 3 tutos. Vous. J'espère que vous aurez aimé. Et que ça vous apprendra. Ah oui aussi. C'est vrai. Les monstres de Xana. Il y en a beaucoup. Alors. Il y a le rampant. Qui est une sorte de. Comment dire. Ben ça rampe quoi. C'est comme. C'est une sorte de serpent. Après il y a la manta. Celle que vous avez vu dans mon tuto 2. Que j'ai tué. Il y a aussi. Si je ne me trompe. Il y a aussi le cancre là. Qui est une sorte de poux. Comme je l'ai dit. Il y a aussi le frelion. Qui est une sorte d'abeille. Un frelon quoi. Il y a aussi. Le tank. Qui est très dangereux. En gros. C'est une sorte de boule. Qui s'ouvre. Et qui fait des rayons laser. Circulaires. Mais qui vont tout droit. En gros. Il peut vous démerger. S'il vous touche une fois. Avec un de ces lasers. Il peut vous démartirialiser. Voilà. Après. Il y a aussi la tarantule. Qui est littéralement. Une mitraillette. C'est ça. C'est juste une mitraillette. Maintenant. Les monstres de la mer numérique. Il y a. Il y a juste l'anguille. En fait. C'est tout. Voilà. Pour les monstres de Xana. Si j'en ai pas oublié. Ah oui. Il y a aussi le bloc. En gros. Il a plusieurs pouvoirs. Il peut. Il peut vous geler. Vous faire une grosse attaque. En gros. C'est des sortes de ronds. Qu'il faut forcément activer. Et il peut aussi. Bah. Vous balancer des lasers classiques. Bon bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. A comprendre tout. Et voilà. Bon bah. Merci à tous. Et au revoir. Pour. A plus. Pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao ciao.